Ça va être une présentation qui, après, entre autres, la présentation que j'ai trouvée merveilleusement claire de Pierre Julien, va être un peu plus confuse parce que je décris une situation un peu confuse. Évidemment, il y a ma propre confusion qui peut s'y ajouter, mais vous allez voir. Alors, d'abord, si on parle de la description du classement, de l'excellent classement, offre, référencement, assemblage, distribution, c'est une excellente description des étapes. On parle d'une offre qui s'en va vers l'apprenant. Sauf que ça, c'est un pipeline de données et ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs choses qui viennent s'ajouter à ça et il ne faut pas uniquement penser à ce pipeline-là, même s'il est réel. Quand on parle de distribution, c'est une question de pourquoi je parle d'ubiquité, c'est que maintenant, les données pédagogiques vont être consommées sur plusieurs modalités. Les données en ont parlé un peu. Il y a évidemment les environnements numériques d'apprentissage, les manuels électroniques, les tableaux numériques interactifs, maintenant, les plateformes mobiles et, de façon plus générale, les technologies Web dans leur ensemble. Puis, quand on parle de contenu, on a l'idée des manuels, du contenu textuel structuré, mais auquel s'ajoutent du multimédia, des données brutes qui peuvent servir de base d'exercice, des activités interactives, les traces des activités, est-ce que l'étudiant a fait telle activité, éventuellement un questionnaire. Là, on a les traces, les réponses. Les travaux des étudiants sont eux-mêmes du matériel pédagogique, dans la mesure où on peut faire un retour sur ce matériel-là. Les commentaires, corrections, annotations, que ce soit des enseignants ou des pairs. Et tous les outils dont peuvent se servir les étudiants. Tout ça, c'est du contenu, d'une certaine façon. C'est des choses qui sont distribuées. Dans certains cas, on a des formats de données assignés. Par exemple, pour le contenu textuel structuré, je parle d'HTML 5. Pourquoi 5 et pas les autres? Pas PDF. Il y a une bonne raison à ça. Denis en a parlé, c'est la question d'accessibilité. C'est tout ce qui est la possibilité de travailler sur le contenu. Multimédia, évidemment, il y a une pléthore de formats. Je vais y revenir. C'est un problème en soi. Quand on parle de données, ça peut être du CSV, ça peut être du XML. Évidemment, je m'intéresse au format ouvert ici, autant que possible. Les activités, ça, c'est là que le Bob laisse. Il y a eu des volontés de les définir de façon un peu stricte, avec ce qu'on appelle Common Cartridge. Je vais parler beaucoup des gadgets. Les traces peuvent être enregistrées avec les systèmes LIS, par exemple. Ce ne sont pas les seuls. Les questionnaires peuvent être définis avec QTI. C'est une des options plus standards, plus normalisées. Il y a évidemment d'autres formats. On discutait de Moodle et de son propre format de questionnaire maison dans le corridor avant d'arriver. Les travaux des étudiants, c'est des documents. Ils vont prendre quelle forme? Est-ce que c'est du Open Document Format? Qu'est-ce que c'est? Les commentaires, il y a eu des tentatives d'avoir des formats d'annotation pour le Web qui ne seront évidemment pas applicables aux documents de type Office ou Open Office. Si on veut que ces annotations-là soient réutilisables, comment on fait? Et quand on parle des outils, on ne parle que d'applications. Il n'y a d'une certaine façon pas de standard. Quand on parle de tous ces formats-là, on se rend compte qu'un des problèmes qui touche tout le monde, c'est la question de la gestion des droits. Beaucoup des formats sont des formats à double face. Il y a le format public, par exemple, H.264. Ah, mais on veut avoir de la gestion des droits par-dessus, alors on ajoute une couche, par exemple, Flash. On voit comment AAC a été une couche de droits par-dessus M4A. Kindle est une couche de droits par-dessus le format Mobi. E-Book, par-dessus le format E-Pub. Il y a eu beaucoup de formats comme ça, commerciaux, qui sont dérivés de formats publics pour y ajouter la gestion des droits. Évidemment, on aimerait que tout soit libre dans un monde idéal et dans le monde de l'éducation en particulier, mais le monde de l'éducation reçoit des manuels scolaires qui ne sont pas toujours en format libre. Mais il y a des efforts importants de contenu d'exactifs libres. C'est évident qu'il faut s'en servir le plus possible. Dans un monde pragmatique, on va combiner avec l'information propriétaire, hélas. Et on voit que ça peut donner des jolis millimélos. Un exemple récent, c'est le problème de multimédia. Alors, il y a la bataille entre les gens qui veulent des standards, et je pense que c'est extrêmement important d'utiliser des standards officiels, parce qu'on connaît bien l'histoire des droits derrière, mais ils peuvent être quand même encombrés de droits. C'est le cas de H.264 pour le vidéo. Auxquels s'opposent les tenants de formats libres, mais le libre gratuit peut ne pas avoir les moyens de se défendre dans un procès de droits. Il peut contenir des droits cachés, mais c'est vrai qu'aussi, on veut des formats libres. Alors, entre les partisans du format libre qui peuvent ne pas avoir été standardisés, et de standards qui peuvent ne pas être gratuits, puis on a des batailles, on a vu ce que ça a donné avec, ça ça vient de « Dive into HTML », quels sont les formats vidéo adoptés par différents furteurs maintenant et annoncés, et on se rend compte qu'il n'y a aucun format vidéo qui peut être utilisé dans le standard HTML5 pour l'instant. C'est la triste réalité. Il y a eu l'histoire de Flash. C'est une grosse guerre de compagnies, on en a parlé, je vais en parler vite, vite. Le groupe WhatWG qui a été fondé par Apple, Mozilla, Perra, puis bon, Google est embarqué par la suite, c'était vraiment construit contre, bon, pour beaucoup de choses, pour faire évoluer le web sur plein d'aspects, mais entre autres contre le format Flash d'Adobe. Et ils ont d'une certaine façon gagné la bataille, parce qu'Adobe a abandonné récemment l'espace mobile, mais là on a plein de matériel Flash, qu'est-ce qu'on fait avec? Adobe, entre autres, propose des moyens d'exporter des applications Flash vers HTML, Canva. Ce n'est pas toujours possible, ça dépend de, des fois ça implique des réécritures, ce n'est pas facile, mais ça montre aussi le danger de trop miser sur des formats propriétaires. Le message que je veux vraiment laisser, c'est qu'il faut être flexible, mais en même temps, les formats, les standards officiels garantissent plus d'évolution et de porte de sortie. Si on parle des documents, il y a encore une fois le OpenXML plus ou moins ouvert de Microsoft qui n'a même pas réussi à implanter la version ouverte dans ses propres applications. Il y a eu le OpenDocument Oasis qui est implanté dans OpenOffice, mais là il y a un fork d'OpenOffice avec LibreOffice. Il y a plein de guerres de compagnies qui se livrent au travers des guerres de standards, c'est extrêmement compliqué. J'essaie encore une fois de montrer la complexité de la situation. Dans le cas des documents, moi, ce que je fais, ma pratique personnelle, je prends des systèmes de mark-up très simples, format texte, alors docbook, multimarkdown, restructured texte, XML doc, etc., et tout ça peut être traduit en HTML, en PDF, en EPUB, deux pour l'instant. Mais c'est des solutions d'informaticiens. Il y a encore, je pense, beaucoup à faire pour rendre cette espèce de multiplicité-là accessible à tout le monde, mais en même temps, ça illustre quelque chose. Quand on a des données dans un format bien structuré, on peut faire des conversions, et donc on peut s'adapter aux évolutions inévitables dans les guerres de format. Ça, c'est un autre de mes messages avec cet exemple-là. Les activités. Quand on parle d'activités, traditionnellement, contenu, questions, réponses, ça, c'est la base. On a, oups, typo, pardon, je voulais parler de SCORM, Common Cartridge, QTI pour les questionnaires, LIS pour les réponses aux questions. Il y a un ensemble de standards dans le monde de l'éducation pour ça. Mais on parle aussi, quand on parle d'activités, si on a une vue plus large, il y a le travail collaboratif en temps réel par rapport à Google Docs, mais Google Docs, c'est une technologie, ce n'est pas un standard. Les simulations. Quand on a des environnements simulés, par exemple, pour la géométrie, biologie, etc., est-ce qu'on a un standard pour ça? Non, pas vraiment. Le fait que le travail va être partagé. J'essaie de dire, l'information pédagogique, ça se déplace un peu dans tous les sens. L'aspect collaboratif, l'aspect exportation avec les portfolios. Et simulation, ça peut vouloir dire un travail client-serveur, entre autres. Tout n'est pas nécessairement situé sur la machine qu'utilise l'étudiant. Les activités laissent des traces. Où est-ce que ces traces-là vont vivre? À qui elles appartiennent? Est-ce que ça va être sur l'intranet de l'institution d'enseignement? Sur l'extranet d'un fournisseur de manuels, si on parle des manuels, ou pour les simulations, même chose. Dans les nuages, dans le cas des... Je vous donnais l'exemple de Google Doc. Si on est un fournisseur de services, on n'a pas... Personne ne possède toute l'infrastructure maintenant. L'infrastructure est de plus en plus distribuée. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on a des identités aussi qui sont distribuées. Et on veut lier les traces d'activité à cette identité-là. Cette identité-là va être... On parle de fédération d'identité plus tard. Je ne veux pas empiéter là-dessus, mais je dis qu'on a nécessairement une identité qui est multiple. pour accommoder le fait que la plateforme se distribue, s'évapore. Est-ce que ça implique une fédération des données? Qu'est-ce qui est partagé? Qu'est-ce qui n'est pas partagé? Comment on fait le contrôle de l'accès aux données personnelles? On se rend compte que... Bon, les différentes batailles autour de Facebook montrent qu'il y a des questions d'interface autour du fait que l'accès au... Contrôler l'accès aux données, c'est très compliqué. Et les gens n'ont pas nécessairement l'habitude de penser à qu'est-ce qui va être accessible comment. Transférabilité des données, LIP étant un exemple de rendre les données accessibles avec un aspect sémantique, je pense, comme l'a bien montré la présentation précédente. Quand on parle d'interactivité, si on suppose que Flash est mort ou que Flash est mourant, on parle d'activité web beaucoup, d'application web, c'est-à-dire HTML5, JavaScript. L'avantage de ça, c'est que ça se décline à plusieurs sources. Ça va être ma diapo suivante. Quand on parle de JavaScript, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a plusieurs APIs, ça va aussi être ma diapo suivante. Mais, quelque chose, une des possibilités de cette déclinaison-là, c'est ce que je montre ici, c'est d'avoir des appliquettes, des gadgets qui sont des micro-applications mobiles, des micro-applications web qui peuvent se partager dans un espace. Ça, c'est un exemple tiré du projet Rôle, qui est un grand projet européen de gadgets réutilisables pour l'éducation. Quand on parle de gadgets, par contre, c'est plus difficile de respecter le fonctionnement du web. Est-ce que chaque gadget a son URL? Est-ce qu'on peut utiliser le bouton arrière? Tout ça, ça a une importance. En fait, je vais y revenir pour l'assemblage. Difficulté aussi que parfois l'outil, par exemple, dans les plateformes mobiles, est hors ligne, ou de façon intermittente dans le cas du mobile, de façon permanente dans le cas du e-pub. Si on regarde seulement les widgets et gadgets, je m'excuse pour le terme anglais, on se rend compte, ça, c'est un petit échantillon des façons de définir les widgets et gadgets. Alors, évidemment, la définition canonique, c'est celle du W3C. Mais, parce que chaque vendeur essaie d'ajouter un accès à ces données, alors on a la déclinaison Google, WordPress, Facebook, dans les standards, il y a OpenAjax, widgets, qui était un effort intéressant, mais qui semblait discontinuer. Ce qui semble le plus… l'évolution la plus intéressante, c'est, à mon avis, c'est l'évolution OpenSocial, qui est au moins un consortium. OpenSocial 2, qui est en cours, et c'est beaucoup basé sur la plateforme Shindig, qui est une plateforme Apache, au moins qui n'est pas propriétaire. Je mentionne les gadgets Wave parce que, si on parle de collaboration, ça reste la solution canonique. Google l'a abandonné, mais encore une fois, Apache, avec la plateforme Wookie, qui peut s'intégrer avec Shindig, permet l'interaction en temps réel, sur une plateforme de gadgets, avec une interaction sociale. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer d'examiner, même si ce n'est pas exactement une technologie qui a eu le vent dans les voiles récemment. Quand on parle de plateforme, maintenant, je dis, il y a plein de… je parle des API de gadgets, mais si on parle des plateformes, si on va vers un ENA, par exemple, comme un Cartridge ou SCORM, si on va vers les plateformes mobiles, alors là, il y a iOS, Android, j'aurais pu mettre Windows, il y a des tentatives d'unifier avec, par exemple, de Sensum, ça devient encore une API, c'est encore un effort qui pourrait disparaître du jour au lendemain comme Flash. EPUB 3 n'a pas d'API propre, mais une restriction du JavaScript, ce qui est possible, permissible sur EPUB 3. Les tableaux numériques, ça, c'est un cas un peu à part. La plupart des plateformes commerciales se sont basées sur Flash. Il y a une exception qui est Sancoré, qui est une plateforme libre pour les tableaux numériques et qui, elle, permet des widgets W3C avec une API spécifique, une e-board, pour l'accès au contenu visuel du tableau. Mais il faudrait donc créer autant d'applications. C'est un peu fou. J'ai mis aussi en bas de mon acetate le projet Celtic, qui est un autre projet européen, pour une interopérabilité Basic LTI en JavaScript. Mais c'est bien beau. Si on veut développer du JavaScript, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, les outils, c'est des outils pour des programmeurs JavaScript. Il n'y a pas d'outils auteurs comme on en avait à la glorieuse époque d'Hypercard ou à l'époque beaucoup plus récente et tout aussi intéressante de systèmes comme celui du MIT, Scratch. Alors, donc, il y a plein de tentatives de déguiser le JavaScript avec d'autres langages. Est-ce que ça simplifie tant que ça? J'ai parlé du projet européen ROL pour les gadgets Open Social. Il y a la possibilité de traduire du Flash en HTML. Il y a une IDE spécialisée qui s'appelle Maketa, qui vient de Mozilla. Mais, en fait, encore une fois, on n'aura pas de réponse commune pour tout parce que chaque plateforme a des modes d'interaction propres. On peut, sur un manuel, par exemple, on va en chasser des interactions dans le texte. Sur un tableau blanc, c'est l'inverse. On ne peut nécessairement pas avoir une vue unificatrice. Alors, chaque, si on pense à un modèle de développement de JavaScript ubiquitaire, ça veut dire qu'on peut au mieux séparer dans un modèle, modèle vue contrôleur, le modèle classique, HTML, JSON, peut-être XML, la vue HTML5, Canva, SVG, ça, c'est commun à tout le monde. Mais, le contrôleur, ce qui désigne l'interaction, comme l'interaction est différente pour chaque plateforme, là, il faut nécessairement du code spécifique. Mais, on peut au moins, si on sépare bien l'architecture, avoir du code commun au niveau de HTML5, Canva et HTML, JSON, SVG, qui sont les points communs. Dernier point, tout ça, c'est sur la production. Ensuite, on a parlé d'assemblage. J'aimerais donner l'exemple de Cohen's OpenURL, qui n'est pas un exemple très connu. C'est une façon d'avoir une URL simplifiée pour désigner une ressource bibliothécaire. Et là, moi, si je suis dans une université donnée, à l'UQAM, je vais configurer une appliquette dans mon furteur pour dire, je suis à l'UQAM, et donc, la recherche va se faire à l'UQAM. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose pour le contenu numérique et dire, je fais un manuel ou je fais une collection, un syllabus, finalement, et le syllabus serait utilisable dans une autre université parce que les références à du contenu numérique, même s'il y a des droits, vont aller chercher la version à laquelle l'institution aura pris accès et avec peut-être même une possibilité d'avoir des positions de repli, de dire, si on n'a pas ça, on peut aller chercher ça. Alors, ça, c'est purement un rêve. On n'a pas de standard pour ça, mais je dis, dans la mesure où on travaille avec du disparate, il faut penser à l'assemblage d'une façon extrêmement flexible. On a au total un éclatement du pipeline. Alors, oui, le pipeline existe, mais il y a plein de morceaux qui viennent s'y ajouter, plus complexes, qui permettent des applications pédagogiques propres. On parle de pédagogie inversée, consommation hors classe sur plateforme mobile, travail en classe, en équipe avec le professeur comme assistant. Le portfolio, c'est encore une exportation. L'analyse, je n'ai pas parlé de tout ce qui s'appelle le learning analytics, l'analyse des données d'apprentissage, qui exige d'avoir des traces. Les équipes distribuées, l'éducation à distance, le mentorat des tuteurs, c'est autant de scénarios qui exigent qu'on ait une vision plus large. Texte électronique et commentaires en nuage, il y a plein d'exemples de ça. La production de contenu et la consommation de contenu n'ont pas de centre. C'est ce que j'essaie de dire. Alors, j'ai largement dépassé mon temps. Alors, on a du contenu qui est partagé sur des plateformes multiples dans plusieurs directions. L'échange de contenu se fait dans plusieurs directions. Pour l'instant, les technologies Web demeurent le dénominateur commun de toutes ces plateformes-là. Mais, comme on a plusieurs modalités de manipulation, on ne peut pas avoir d'appel unificatrice. Donc, pour avoir, surtout au niveau de l'interactivité, le contenu, c'est assez bien résolu. Mais au niveau de l'interactivité, il faut énormément de travail d'abstraction et de programmation. On ne s'en est pas encore tiré. L'échange de données, c'est aussi encore beaucoup en flux. Alors, pour développer une activité, et ça, c'est l'autre message, les standards évoluent, les pratiques commerciales évoluent. On ne peut pas supposer qu'on a fini notre activité une fois pour toutes. Ça implique des mises à jour constantes, du développement constant. Il faut prévoir, donc, dans un budget de développement, une mise à jour. Et pour minimiser ça, il faut s'assurer que les choses sont bien découplées. Et je pense qu'on peut innover beaucoup. Entre autres, au niveau de l'assemblage, étant donné ce portrait, hélas, très vaste et distribué. Alors, ce n'est pas un portrait extrêmement réjouissant, mais comme je disais, c'est une situation qui est en flux. Alors, je voulais essayer de brosser un panorama rapide de l'état des lieux. Donc, question. Applaudissements 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 Applaudissements